et salut you yout nouvelle série sur farming simulator fait longtemps que j'avais pas joué farming puis vu que là en ce moment le no one est un petit peu bugouillé je préfère attendre faire des vidéos plutôt que de jouer sur un jeu tout bugouillé donc je me suis dit tiens un petit farming ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus du coup une petite série ça pourrait être cool du coup la map c'est la gersoise je crois un truc comme ça du coup petite présentation de ferme avec un joli pick up pour commencer ça ça va être tiens d'ailleurs je ne pensais j'ai pas mis des oeufs ce sera pour aller pour aller se promener ça ensuite on a un beau petit silo donc c'est une ferme que j'ai fait la ferme est pas comme ça de base j'ai modifié j'ai rajouté le bâtiment là le truc pour faire l'engrais la cellule la grain et puis derrière là j'ai pas touché il ya encore derrière où j'ai un petit peu modifié du coup des petits tracteurs donc j'ai essayé de pas trop abuser pas prendre du trop gros ça se doit faire 80 chevaux je crois ça 130 le plus gros c'est celui là qui fait 190 pour commencer ouais faut bien ça au moins pour pour la charrue un gros des chômeurs un autre tracteur un petit fiat que j'aime bien qui est bien stylé petite faucheuse un petit peu de distributeur d'engrais un truc pour ramasser la paille pour faire des balles rondes un autre petit des chômeurs voilà on a une cuve aussi avec le avec le désherbant très bon pour la nature le désherbant un petit kersher là il ya un petit bout d'herbe je sais pas si je pourrais y enlever ça du coup voilà normalement ici à rien j'ai rajouté ces petits bâtiments là d'ailleurs on va ouvrir ici ces bricolages bien qu'on en avait un de l'autre côté mais je me suis j'aime bien ce petit bâtiment ok or j'ai l'escapot d'aider à bloquer la porte avec hop un petit atelier dans une cabane à chiottes d'ailleurs que il n'y a pas de porte pour rentrer dans la cabane à chiottes à si oui bon d'accord j'ai mis à l'envers là c'est le truc pour les ouvriers là il ya le truc pour la météo un petit lampadaire qui éclaire bien la nuit et puis là voilà le reste du matériel une charrue qui va avec le gros jeûne d'air un petit broyeur des rouleaux ça c'est une rc tri un bidule à maïs et tournesol pour ma petite moissonneuse et puis un distributeur à chaud donc là puis là encore des ça il me semble que c'est de l'engrais et puis là c'est de la chaux un autre bâtiment ici je n'ai même plus ce qu'il y a là dedans j'ai mis quoi ah oui du semoir à maïs du impulvérisateur pour ne pas polluer la terre et puis un petit un petit semoir à ma zone puis voilà on a fait le tour ah non j'ai pas été voir les meux parce que j'ai mis des meux j'en fais pas souvent des meux du coup je me suis dit tiens je vais prendre des meux parce que c'est une carte qui a un peu petit qui est très bien pour jouer tout seul me suis dit bah tiens autant faire des vaches parce que j'ai mis les saisons aussi donc il ya trois trois jours de jeu in game ça correspond à un mois complet donc normalement ça devrait aller après je viens de lancer la partie donc tant que la première année pas fait je sais que ça a tendance à merder au niveau des cultures donc bon on verra bien si ça merde pas c'est cool si ça merde bah c'est pas cool mais tant pis c'est le jeu ma pauvre lucette voilà là j'ai encore un distributeur à nourriture de l'autre côté un petit tracteur aussi pour charger les les bottes de foin tout ça tout ça une cuve à flotte puis là on a vu y'a des remorques à tout ce qu'il faut pour pour le début de la partie donc du coup par quoi je vais commencer tiens il ya du violet ah oui il ya une autre culture aussi je sais pas ce que c'est c'est du limseed donc on dirait du trèfle je sais pas du tout si je peux le récolter ou pas parce que j'ai pas de je fais pas souvent de cultures qui sont en dehors du jeu donc bah là j'en ai j'ai le champ 2 le 1 le 5 le 10 le 36 le 33 d'ailleurs le 33 c'est de la betterave c'est ça donc là je peux directement la bourrée j'ai rien pour récolter le champ 27 je crois que c'est du blé c'est ça le 17 c'est du maïs bon du coup oui j'ai le mode saison j'ai aussi le précision la machin à mes couilles où ça donne la truc de la terre le ph qui n'est pas bon d'ailleurs ah bah là c'est nickel je peux voir tous sont méchants on voit beaucoup mieux comme ça est ce que j'ai des champs d'herbe bah je peux pas voir ici je suis en train de penser ça se trouve j'ai même pas acheté de champs d'herbe on voit l'azote comme tout le monde connaît et donc ici voilà j'ai les saisons donc là je peux récolter le blé l'orge l'avoine et le maïs non que l'avoine ok avoine colza orge blé qu'est ce qu'il ya d'autre que je peux récolter le peuplier l'herbe et le limsid le limsid je peux récolter le 15 c'est quoi c'est du sorgho est ce que je peux récolter le sorgho sous le sorgho 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 c'est ici non le mois prochain donc blé orge colza et limsid j'irais bien essayer de récolter le limsid je sais pas ce que c'est je voudrais voir ce que c'est donc je vais commencer par ça moissonneuse ça se trouve ça se récolte même pas avec une moissonneuse comme ça je vais y aller pour rien mais c'est pas bon moi j'aurai testé ce que c'est la culture si je n'arrive pas à y récolter bah j'y récolterai avec la charrue ça va pas mal aussi oui le coup moi ce n'est elle est là j'espère que je peux l'accrocher avec celle-là normalement oui a priori non si ça met comme il faut aïe ça s'appelle un poteau si je peux voilà mais est ce que ça va pas non c'est bon ça passe allez c'est parti du coup c'est où je dois aller je suis où je suis là donc faut que je descende là et c'est là en bas ok hop on va mettre le gyrophore ouais par contre 20 km heure c'est pas c'est pas de la formule hein quoi toi je vais pas brancher le volant je vais au clavier j'avais la feuille de brancher tout le volant ouh là j'aurais peut-être dû ouh 24 km heure attention normalement il y a la circulation aussi je ne sais pas s'il y a d'autres véhicules donc c'est la première fois que je joue sur cette map je l'ai trouvé je ne sais plus où j'ai dit tiens elle a l'air sympatoche donc je vais tester après j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs déjà le champ est bien dégueulasse il y a de l'herbe partout alors c'est du lucide ça parce que c'est ouais c'est chelou on va récolter de toute façon c'est planté donc je vais récolter ce serait dommage de perdre la culture est-ce que ça a passé là oui hop on va peut-être pas rouler dedans donc il y a la destruction des cultures aussi si je roule dans le champ ça va tout écraser ah c'est bon ah non bah voilà j'ai écrasé un petit peu mais bon c'est pas grave du coup il faut ouvrir le basseringue on est en route et c'est parti mon kiki parce que ça oui ça récolte déjà c'est cool ouais je sais pas ce que c'est je dois le gueuler comme ça un point de culture que j'aurais dans ma région ça en fait dans le chirophare il n'y a plus besoin donc là j'ai un mode aussi pour doubler la quantité de récolte vu que c'est des petits champs j'ai pas trop envie de me galérer au niveau de la thune d'ailleurs la thune j'ai commencé avec 300 000 euros normalement ça devrait le faire en plus j'ai déjà tout le matériel ainsi je suis en train de penser j'ai pris des animaux qu'il serait peut-être bien que je leur mette à boire et à manger parce que là j'ai rien du tout donc il va falloir que je fasse de l'herbe du foin de l'ensilage et de la paille pour faire de la paille je pense qu'il faudrait du... ah je peux peut-être en faire là-dedans de la paille attends je vais déjà faire le tour du champ au pire je vais pas trop me faire chier avec les machines sur les bords de champ j'aime bien cette carte parce qu'elle fait très réaliste les champs sont pas carrés de temps en temps j'aime bien aussi les maps avec les grands champs carrés on peut utiliser du matériel sans trop se faire chier mais j'aime bien jouer la liste aussi tu vois ah il mit du possible ah oui attends faut que j'ai un mode GPS aussi faudrait peut-être que je l'utilise non d'ailleurs la gueule du champ ah petite sauvegarde évidemment ouais je suis dans le bon sens on va se mettre un petit coup de GPS bon c'est pas droit du tout la prison ah est-ce que le GPS se met par rapport au... je sais plus comment c'est le menu comme ça euh euh qui d'âge sur les 90 ? on va le mettre à 1% mais normalement je pense que c'est bon hop voilà hé je serais presque un professionnel hein euh du coup on va désactiver la paille l'employeur pardon est-ce que ça fait de la paille ? ça fait rien du tout si ça fait de la paille impeccable waouh par contre ça fume moi ah ça part un petit peu en suzette pas grave je repasserai après sur le côté au moins là ça sera ça sera de voir avec le GPS ça sera nickel bien se destiler cette petite moissonnise j'avais la même euh sur l'exploitation de mes parents c'est pour ça que j'ai de mise ça me rappelle ma jeunesse en plus elle est bien elle est bien réalisée ça se rapproche vraiment du réel quoi ah les manettes et tout c'était quasiment pareil hop moi le chauffeur faisait quasiment la même chose aussi bon bah ouais on va arriver on va arriver on va arriver pour passer sur le côté ouais par contre même en récolte fois double en fois deux c'est pas c'est pas dingue euh ce qu'on récolte avec ça en quantité attendez dans quel sens ok je voudrais aligner par rapport au GPS ah il faudrait peut-être pas juste que si je veux mettre un ouvrier après il va partir euh dans le sens du champ bah au pire vu que c'est le premier je vais le faire à la main et puis ça m'évitera de devoir payer des gens euh qui bossent n'importe comment il faut dire que les ouvriers des fois sont pas ils sont un peu neuneux quand même sur ce jeu 53% ouais ça devrait faire le tour tranquille hein pourtant j'ai que la récolte est pas très bonne mais là la quantité d'herbes qu'il y a dans le champ aussi ah c'est beau ça fait fleuri c'est naturel c'est pio on va tourner ici on se mettra de faire un petit working avec des un de la paille dedans qui est super casse-pierre à passer il faut tourner toutes les 30 secondes là non pas marcher à réguler non pas marcher à réguler non pas marcher à réguler drôle de gueule ce grain quand même je ne sais pas ce que c'est du homicide rien que je demande à google traduction bref donc ça fait de la thune d'ailleurs je vais regarder après combien ça se vend cette salope à mon avis c'est très cher vu que ça ne récolte pas beaucoup bon en même temps il y a le sauveau qui ne se récolte pas beaucoup qui ne fait pas beaucoup de grimpe ils ne se rendent pas très cher au final donc on se rend tranquille un peu on va faire un tour sur le bord pour être tranquille après pour les demi-tours on va à gauche dans la petite map on peut voir le rendement quand c'est orange c'est pas bon normalement ça doit être vert ça ce sera pour les prochaines récoltes je viens de lancer la partie là ah bah ça a été planté de base c'est pas toujours ouf ce qu'il y a de base ah j'aurais du redescendre et faire la petite bande sur le déco un petit coup de vue intérieur aussi ça fait plaisir ah c'est quand même bien fleuri il m'étonne que ça ne récolte rien et les trois quarts c'est même pas de la plante de base un répé ils ont le mec il se plaint tout le temps d'ailleurs j'ai activé le mode saison je sais pas comment ça va se passer j'espère que ça ne soit pas trop chiant pour faire des vidéos merde tromper le bouton ah bah retromper le bouton je vais faire sur le côté là parce que sinon je vais zapper bon bah vu ce qu'il y a c'est pas non plus une grosse perte hein vu que c'est là ça a été planté gratuitement autant y ramasser ah puis la baisse de lice va quasiment être plein de 36% ah ça va quand même c'est pas faudra voir si j'ai des smarts si mes smarts me permettent de planter ça peut-être j'en ferai un champ pour voir ce que ça donne avec une culture bien optimisée parce que là tu m'as la montée parce que là tu m'as la montée on va faire demi-tour elle coûte pas cher le gasoil t'inquiète ah puis les champs pourtant je voyais grand ce champ là sur la map au final bah non il est pas si grand que ça pas assez cool en même temps c'est ce que j'oubliais donc on va route un peu sur la route à ton pied là c'est un cycliste qui passe hop glisse sur la paille il se met une côte 2 dans moins impeccable oh 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 voilà comme ça ça fait des grandes lignes droites de paille en même temps ça va en faire quoi ? j'en ai fait 3 ça va en faire 6, 7 grandes lignes ouais je pense pas que c'est avec ça que je vais pouvoir nourrir mes vaches tout l'hiver d'ailleurs j'ai dit il faut que j'aille nourrir les vaches avant au moins leur mettre un petit coup d'eau ça c'est facile le pire je peux peut-être acheter une goutte est-ce qu'il y a l'ensilage que j'ai pas non plus ? ah de toute façon j'ai 300 000 euros donc j'ai de quoi acheter ça me fait chier j'aime pas trop acheter les trucs pour acheter les vaches putain je suis con j'aurais pu emportir du moins ah de toute façon c'est quasi plein hop là bah voilà écrasant la moitié bourricot hop on va se porter dans un autre track cutter euh... on va prendre celui-là j'aime bien celui-là hop on enlevé le pilule là non pas dans l'autre sens s'il te plaît on va prendre une remorque je pense que ça devrait suffire pour le champ complet on a pas vu de voiture encore hein je sais pas s'il y a du tout qu'il y a du trafic sur cette map ou pas il y a du trafic sur cette map ou pas ouais les... je vois pas ce que c'est c'est pas très bien modélisé quand même ah c'est pas les... normalement c'est pas du limsid que ça s'appelle c'est du... je vois ce que c'est mais j'ai pas le nom en français ah oui non attends on va arrêter euh... la moisson vite fait ici quoi quoi il y en a peut-être pas pour très longtemps c'est pas grave euh... pas celui-là euh... celui-là on va le décaler parce que je vais prendre la cuve à flotte oula une vitesse de plus cousin ça s'appelle un mur on va aller chercher l'autre petit tracteur ça devrait suffire pour mettre de l'eau voilà 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 ah j'aurais peut-être dû mettre le volant c'est un peu plus précis au volant qu'au clavier quand même hop ensuite j'ai posé une cuve à flotte juste derrière on voit la direction elle revient très lentement c'est bizarre allez vas-y remplis moi ça euh... par contre c'est ma thune qui part quoi voilà donc là je crois que les vaches je dois en avoir une quarantaine si je dis pas de bêtises donc j'en ai vingt donc du coup ouais euh... il me faut de l'herbe, du foin ah puis pour la ration mélangée il va me falloir aussi du... de l'ensilage par contre pourquoi il me fait du lait donc j'ai pris des vaches à viande parce que j'avais pas envie de me faire chier avec le lait je vois pas pourquoi c'est vert par contre bref on va laisser, pardon, on va voir je sais plus combien de fêtes d'litres cette petite cuve là c'est une cuve de mode que j'ai trouvée directement sur la... dans les modes du jeu comme la plupart des modes que j'ai d'ailleurs j'essaye de toujours prendre les modes qui sont sur euh... je pense que pour nous c'est ici oui c'est toujours de prendre les modes depuis le jeu ça évite d'avoir des trucs beugués bien que des fois les boîtes du jeu sont quand même à peu beugués ok c'est déjà rempli c'est cool on va laisser le tracassin ici il est bien euh... non on va pas le laisser ici parce qu'il faut que je sorte l'autre machine après d'ailleurs ça je vais foutre roux waouh 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 mais pas beaucoup de frein moi je vais la laisser là au milieu de toute façon je peux pas faire d'ensilage pour l'instant ah je voulais mettre des poules aussi oui est-ce que les oeufs ça sent bien euh... où est-ce que je pourrais mettre mon... bah tiens la place des remorques là faudra que je regarde arrête toi construction euh... construction, construction, animaux, 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 poules voilà, petit poulai M.E.D. j'aime bien il fait un ancien c'est cool ouais non il y a pas assez de place là euh... où est-ce que je vais mettre ça ? euh... il n'y a plus de place il n'y a plus de place euh... si il faudrait que j'aurait fallu que je le mette là et puis là le champ je pense que je rajouterais des bâtiments plus tard au pire bon je mettrai les poules plus tard c'est pas grave euh... on va recontinuer les moissons, récolter tout ça quand même il faut que je fasse gaffe à la météo aussi on va regarder tout de suite, merci la sauvegarde euh... juillet c'est bon il fait beau mois d'août il y a deux jours de pluie, un jour où il fait beau et après septembre il me fait mauvais donc il va falloir que je récolte tout avant qu'il pleuve je pense que ça devrait le faire je pense que c'est un peu plus tard là-bas j'ai pas de temps mais on va aller voir dans 7h j'ai pas de temps on va allerólise Je pense que je suis en train de me dire, la moissonneuse est limite encore trop grosse pour ce genre de surface. A mon avis, je vais la garder un petit moment, celle-là. Hop, on ne voit plus rien, merci les arbres. C'est tout droit, est-ce que j'ai bien calculé ? Oui. Ah, comme ça on va faire des grandes lignes droites. On va se mettre un petit coup de vue intérieure, c'est pour moi aussi. Parce que là, du coup, pour les vaches, il me faut de la paille, du foin et de l'ensilage. J'en suis là, je vais être obligé de l'acheter pour l'instant. La paille, il m'en faut pour mettre à manger et pour mettre de la paille dans les tables. Donc il faut que je fasse une moitié balle et puis une moitié en vrac. Parce que oui, moi, je n'aime pas trop m'embêter avec les balles. Je fais juste les balles pour pailler les vaches, tout simplement. Et le reste, je fais tout en vrac. Comme ça, il n'y a pas besoin de se faire chier à faire les balles, venir les rechercher, tourner à la maison, les décharger et les recharger dans la machine pour mélanger. Là, au moins, je prends la machine pour mélanger, je passe directement sous le silo, hop, je remplis, c'est précis, je prends le micro en ce qu'il me faut. Et c'est un gain de temps aussi. Je ne vais pas regarder combien ça se vendait, cette merde. Petite fleur bleue, petite fleur bleue, elles sont où les petites fleurs bleues ? Là, non, c'est du sucre. Il n'y a pas, si, là. Ah, Imsid. Quoi ? 734 balles ? T'es de foie de ma gueule. Au mois de janvier, 1100. Ouais, c'est pas dingue en plus, ça. C'est pas dingue. On va faire couler le casino, on va faire récolter les trucs comme ça. Je vais payer plus cher de gasoil que je vais gagner d'argent. Et puis, heureusement que je l'ai récolté en fois deux, parce que t'imagines. Moi, je vais attendre que ça soit plus cher pour le vendre. On sent que c'est de la bonne vieille moissonneuse du temps, quand même. Il n'y a pas... C'est pas du nerveux nerveux, quoi. Du coup, là, après, je pense que je vais venir faire une balle d'herbe. Ça, je pourrais déjà mettre de la paille à mes vaches. Au moins, elles seront installées confortablement dans la paille, pas être toute neuve. C'est toujours mieux que du vieux béton, mais tout froid. Important le confort, désolé. Allez, je vais laisser la paille, comme si ça fait un petit coup, c'est pas très grave. J'en ai fait en bas aussi. En tout cas, j'aime bien cette map, elle est bien réaliste. C'est un petit peu vallonné, c'est pas tout plat, c'est cool. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de collisions aussi, avec les... Genre les barbelés, les poteaux, tout ça. Parce que ça, c'est un petit peu casse-pieds, des fois, sur les petites maps. On se retrouve avec le véhicule coincé tous les 3 mètres, c'est bon. Et là, bon, c'est pas très réaliste, parce que tu passes à travers le poteau, mais c'est moins chiant. Toi, tu vas me dire, Féfé, t'as qu'à apprendre à conduire, espèce de clampin. Bon, toi, j'ai peur que le matériel que j'ai pris soit un petit peu trop gros. Genre les pendeurs à chaud, mais j'en ai pas trouvé en mode qui me convenait. Du coup, j'ai pris celui du intégré au jeu. Moi, ça ira plus vite au pire. Parce que là, de la chaud, en plus, il va falloir que je fasse... Donc, c'est le début. Ça consomme beaucoup de chaud quand on lance la partie comme ça, sur les premiers champs qu'on doit en mettre. La chauffe, on fond comme neige au soleil. Ça, je vais récolter ce champ-là complet. Je vais aller voir après quel autre champ je dois récolter. Je vais essayer de mettre un ouvrier dedans. J'ai le course pair aussi. Non, je n'ai pas installé. Il faudrait que je mette le course pair. Ce sera plus... Beaucoup mieux que les ouvriers. Après, j'espère que le course pair fonctionne sur cette map. Parce que des fois, c'est pareil, c'est what's the fact, suivant la map. La map et des ouvriers, je pense que ça va être compliqué. Et comme ça, pendant que ça récolte, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour nourrir les animaux. Histoire que ça produise un peu quand même. Heureusement, les vaches ne peuvent pas... Pardon. Elles ne peuvent pas mourir si je ne leur donne pas à manger. Mais bon, elles ne produisent pas non plus. Après, là, c'est des vaches aviandes. Bon, dès qu'elles sont adultes, dès qu'elles se sont produites, je vais prendre les 20 vaches et puis les vendre. Ce n'est pas comme le lait, quoi. Parce que le lait, c'est vrai que si on ne donne rien à manger aux vaches, elles ne produisent pas de lait. Parce que là, bon, je pense qu'elles doivent mettre un petit peu plus de temps à grandir. Je pense que ça doit passer sur zéro. Elles ne peuvent plus rien faire du tout. Ce n'est pas dramatique, j'ai envie de dire. Parce qu'à la fin, le résultat sera le même. Je crois que je ne sais pas. Peu de questions, ça. D'habitude, je ne fais pas d'animaux. Là-bas, je ne fais que des céréales. Mon père était céréalier. Les animaux, ce n'est pas trop mon truc. Mais de temps en temps, les petits coups de vache, les moutons, c'est pas mal aussi. Un coup d'herbe, un coup d'eau, ça te fait de la laine. Un peu moins échéant que les vaches. C'est vrai que les vaches, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. La dernière fois que je l'ai fait des vaches, ça devait être sur le farm 13. Ou 15. C'est d'époque. Merde, ça ne va peut-être pas tout tenir. Encore 90. Ça en va assez. Donc après, je verrai si le bête, là, pour la double récolte, si c'est trop abusé. Une fois que les chambres sont bien optimisés, je les activerai. Pas que ça devienne trop facilement plus. Je vais m'inviter un petit peu, mais je suis sûr de redescendre. Encore du coup, les bêtes sont peut-être un peu grosses. Ouais, on verra bien. C'est pas non plus un jeu vidéo, quoi. Pas sans pistoyer trop la vie non plus. Allez, on peut être rouge dans les arbres, impeccable. D'ailleurs, je pourrais mettre la vue intérieure quand c'est comme ça. Réfléchis un peu des fois, Féphé. Et voilà ! Du coup, on va aller vider. Complètement, du coup. Parce que là, je vais passer dans une autre culture, je pense. Hop, le temps que ça se vide, on va regarder les champs vite fait. Donc celui-ci, c'est fait. Ça, c'est quoi ? C'est pas à moi, donc je m'en fiche. Là, en bas, il y a de l'avoine. C'est juste en face, en plus. C'est où, c'est là ? Est-ce que je peux récolter l'avoine ? Oui. Et en plus, l'avoine, ça va me faire de la paille. On va récolter l'avoine. En plus, ça me fait pas chier les gens sur la route, vu que c'est d'un champ à l'autre. En plus, l'avoine, je crois que c'est un bon compromis entre le blé et l'orge. Ça fait pas trop de récolte, mais ça se vend assez cher, donc tu vois, c'est cool. Bah oui, on va récolter l'avoine. On va récolter pot de balle, oui ! Comment je me suis bien fait niquer, là ? Non, c'est celui-là, prêt pour la récolte. On a quoi ? On a le 36, 27, 45. Et 15. Donc 15, c'est quoi ? C'est du sorgho, je peux pas tout de suite. 36, je peux tout de suite. 33, c'est pas la peine. 45, 42, c'est quoi le 42 ? En fait, j'ai que des cultures de merde. Non, il y a du blé dans le 27. Et un petit peu d'orge dans le 30. Mais le 30, j'ai acheté le truc aussi à côté pour l'herbe. Donc le 30, il va finir en champ d'herbe. Ah, bien au pire, est-ce que je peux récolter l'herbe ? L'herbe, c'est où ? C'est là. Et l'herbe, l'herbe, on voit où les champs, ici. Donc j'ai bien le 41. Le 18, c'est quoi ? Ah, mais attends, j'ai le 18, là. C'est du soja, ça. Donc ça se récolte pas tout de suite. Et du coup, j'ai le 48. 41, là, ok, ça, ça, c'est bon. Donc au pire, j'ai le 41. Enfin, ce champ-là en herbe, et puis l'autre en herbe. J'ai dit que je pouvais ramasser l'herbe. Oui. Donc, est-ce que j'irais pas faire de l'herbe ? Et là, après, récolter. Donc celui-là est déjà récolté. Le 27, je peux. Le 45 aussi, et le 36. Donc là, le mieux, hop, 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 hop. On va aller faire le 36, vu que ça fait de l'herbe. Ah, du... De la paille, pardon. Donc là, il faut que je redescende tout en bas, chercher la coupe, la remorque pour la coupe. En plus, je viens de me rendre compte que j'avais même pas tout vidé. Ah, ça a quand même fait une remorque. Ah, il faut croire, non, c'est pas plein la remorque, là. Dès que c'est ce temps bruit. Ouais, j'ai dû partir trop tôt. Trop pressé, le Fé-Fé. En même temps, je vais récolter encore la même chose. Donc, c'est pas dramatique si on restait dedans. Ah, par contre, est-ce que ça a passé ? Oui. Ok. On a tapé un coup, il y a toute la merde qui est tombée derrière. Euh... Du coup... Putain de sauvegarde. Qu'on est là... Bon, au pire, on va aller tout droit, puis on va aller faire le 27. Il y a le 15, là, à côté, aussi, plutôt que d'aller à Babel Wed. Ah, ça fait pas de paille, ça. C'est du sang, moi, ça fait pas de paille. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, je vais m'arrêter là pour cet épisode, parce que je vois qu'on est déjà à 45 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la moissonneuse ici. On va même décrocher ça et raccrocher la coupe, comme si ça sera fait pour la prochaine fois. Autant que je suis là, autant y faire maintenant. Oula. Et euh... Voilà. Hop. On va descendre ça. On va éteindre le boxif. On va reprendre le track cutter. On va ramener ça à la maison. Là, ça me fait 12 331 litres. Bon, un champ, ouais, c'est pas... Je pense que je vais avoir l'autre. Dans l'autre, c'est à peu près la même surface, je pense. Donc, je vais avoir quasiment la même chose. On va dire 24 000 litres. Allez. Ah, c'est pas avec ça que je vais devenir riche, hein. Après, c'est pas grave. C'est la première. Oula. Est-ce qu'il y a un planté de base ? Donc, on va dire que c'est du... De l'argent gratuit, quoi. De l'argent gratuit. Est-ce que ça se dit, ça ? Je suis pas sûr. J'ai un doute. C'est pas grave. Moi, je fais de l'argent gratuit. Il y a un peu de mal, mon petit jeanne d'air, là, à monter, hein. Du coup, on va vider ça. Et je pense que... Prochain épisode, je vais sûrement nourrir les vaches. Déjà, je vais remettre le course paie pour le prochain épisode. Comme ça, je pourrais mettre à récolter... En automatique. Et puis, voilà. Merde, je suis bloqué. Ça va, au prochain épisode, il faut que j'aille chercher tout ce qu'il faut pour nourrir les vaches, quand même, un minimum. Parce que là, du coup, ouais, elles ont que de l'eau. Donc, elles vont pas me faire de grosses crottes, hein. Des petites crottes molles. Ouais, toi, elles se lèchent les babines à la fin, celle-là. Donc, bon, prochain épisode, ouais, il faut quand même que... Au pire, ouais, j'achèterai même une boîte de paille. C'est pas dramatique, c'est pas ça qui va me ruiner. Et puis, je nourrirai les animaux. Bon, du coup, je m'arrête là pour cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501